Faire des choses plus en profondeur, essayons de voir où est-ce qu'on peut changer. Je disais que Laura, dans un Zman de Nétivat Ligo, le précepte va être organisé. J'ai l'impression qu'on est dans ce Zman où chacun ramène ce qu'il veut au Mishkan, et que ça doit être spontané, volontaire, et qu'il n'y a pas de structure qui organise, c'est le cœur qui parle. Mais il n'y a pas de problème avec le fait que les gens veulent donner. T'as l'air de dire structuré votre... Je dis qu'en profitons du moment. Non mais je sais, tu vois quelqu'un qui vient et qui va donner, qui a envie de donner, donc qui a envie de bien faire, et on discute, et on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est facile de faire des courses, des fois c'est pas facile, on n'a pas les moyens, et on le fait quand même. Mais on peut avoir fait un effort, et après on est resté pareil, on n'a pas changé. Et c'est pas seulement ça qu'il faut faire, le précèd, il doit être fait. Et comme je dis, c'est pas du précèd, c'est une obligation. Il n'y a pas de récèd, c'est une obligation dans ça. Mais après ça, ok j'ai fait ce que je devais faire, mais est-ce que c'est ce qu'Hachem attend de moi ? Est-ce que Hachem attend de moi simplement cet effort, ou est-ce qu'il attend autre chose ? Un chizouk, c'est décider d'avoir un moment d'intimité avec Hachem. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Aujourd'hui on a besoin tous les jours, le maximum possible. Et c'est pour ça que, les gdolés par exemple dans les yeshivotes, ils vont faire, évidemment ils vont y tuer, c'est une blague, parce qu'une fois, quelqu'un à partir de moi, le chafet frem aussi, il lui a dit, Rav, j'ai pas le temps de penser à Hachem. Il a dit pourquoi ? Il a dit, le matin je vais au mikveh, après je vais à la t'filah, après je vais étudier, après je vais à la t'filah, après je fais du chesed, j'ai pas le temps de penser à Hachem. Mais t'as rien compris, t'as peut-être toute la journée avec Hachem. Malheureusement, c'est possible comment ? Parce que tu n'y penses pas. Mais si tu comprends que tout ce que tu es en train de faire, c'est parce qu'Hachem, pardon ? En tout cas, lui, parce qu'il a programmé sa journée pour être à cause. Oui, mais bon, après c'est peut-être une habitude. Ça peut être une habitude. Non, mais tu le vois bien, on prie tous les jours. Est-ce que à chaque fois qu'on prie, on dit, ah, j'ai quitté parler avec Hachem ? Non, je vais à la t'filah, mais ça, mais on est conscient de... Et on n'a rien à cacher. On le sait, vous avez parlé avec Hachem il y a une heure, vous sentez, ah, j'ai parlé avec Hachem ? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc on le sait qu'on a ce problème. On le sait dans tout ce qu'on fait, on sait qu'on a ce problème. Pardon, mais je ne vois pas l'incompatibilité entre augmenter en prise ou vraiment et faire le télime de midi à midi de 5h. Je n'ai pas dit que c'est incompatible. Je n'ai pas dit que c'est incompatible. J'ai dit ne s'arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Si on veut faire du bien, on doit bien le faire. Je n'ai pas dit que c'est incompatible, je n'ai pas dit que les Zghoulottes ça n'existe pas, mais la Torah n'est pas un monde de Zghoulottes, la Torah ce n'est pas que des Zghoulottes, le contact avec Hachem ce n'est pas des Zghoulottes, le contact avec Hachem c'est un contact avec Hachem, il y a des Zghoulottes, il y a des Inyanim, je vais vous donner un Inyan que les deux livres disent, de se faire des Brachot mutuelles, de croire que ça marche d'abord, pas simplement celui qui reçoit la Bracha, celui qui fait la Bracha il doit savoir que ça marche, et donc on va se faire des Brachot, pourquoi ça marche, c'est pas simplement un Zghoulottes, imaginons une famille des parents qui voient que leurs enfants se disputent entre eux, c'est un tsar pour les parents, si les enfants ça va, bon ça va les parents ils sont contents, si les enfants ils s'adorent, ils se préoccupent l'un de l'autre, les parents ils sont fous de joie, et quand ils sont fous de joie, ils ont envie de faire, des parents qui ont une famille sympathique, tous les dimanches on va faire un barbec, on va kiffer, on va être tous ensemble, là-bas, parce que c'est un kip d'être ensemble, si Hachem voit qu'on se fait des Brachot mutuellement, qu'on se préoccupe l'un de l'autre, qu'on a envie d'aider l'un et l'autre, donc Hachem il est en mode Sheffar, donc il va lui aussi nous donner, donc c'est une Zghoulottes qui est premièrement logique, et deuxièmement qui rajoute quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas simplement un texte, quand on va lire pour Ben ou pour X ou pour Lomé Chalet, on pense à lui, on a peur pour lui, on se préoccupe de lui, donc on est en train vraiment de faire quelque chose de positif, pour lui, mais pour nous aussi, parce que nous maintenant on ne se préoccupe pas de nous-mêmes, donc nous aussi on a évolué, donc grâce à cet effort qu'on va fournir, mais c'est un effort intérieur, c'est pas un effort extérieur, c'est un effort où on va travailler, donc il y a une perception qui change, donc on évolue, donc encore une fois, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire, mais n'oublions pas le écart, on ne peut pas s'arrêter à des choses qui paraissent bizarres, d'accord ? Ça existe, mais c'est des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Parfois, pour reposer le même temps, c'est que le Cipou, on l'obtient en lisant des télévines de 2012 à 2014, et qu'après on ressent plus le besoin de faire autre chose, et donc le Rizouk ne fonctionne pas, ça passe à côté. Filmez David. Non, mais je ne veux pas le dire, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à ça, et je n'ai pas envie de Stam de parler, mais il y a des gens qui ne s'arrêtent à rien. Alors encore une fois, si on s'arrête à faire quelque chose et on croit que c'est bien, tu as fait du bien, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Si ton fils te dit, papa j'ai réussi mon examen, je suis accepté au CP, mais il a 19 ans, il y a un problème, il y a un problème, donc c'est pas ton niveau. Jusque là, c'était délicat, maintenant c'est hyper délicat. Je marche sur les autres, mais j'espère que vous allez comprendre, je ne viens pas de Begrisha. Non, Khazee Shalom. Aval, je commencerai par une histoire. Vous connaissez Repratzkel Avramski ? Il habitait en Lituanie, il était en Ravallonde, après il était en Hiroshalen. Il a écrit un pirouche sur le Tosefta, c'est un niveau, c'est pas grand public, c'est très compliqué. Moi c'était un gars d'autre de la génération d'avant. Avant la guerre des six jours, il y avait une peur terrible en Israël. Le seul qui était tranquille et qui calmait ses élèves, c'était Repratzkel Avramski. Mais avant la guerre de Kippour, là il n'était pas tranquille. Il a demandé quel ? Il a dit qu'avant la guerre des six jours, tout le monde avait peur. On était sûr que c'était la fin. On avait peur. On avait confiance en rien. On était sûr qu'on allait se faire massacrer. L'armée avait préparé 8000 kvarim, rien que pour la première attaque. Des gens qui commençaient à dire qu'il fallait laisser une partie de la famille pour qu'il reste quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on était sûr que j'étais fini. Et donc, le seul espoir, c'était le miracle. Si on a l'espoir en le miracle, le miracle n'a pas. Après la guerre des six jours, les grands bogosses. Il y a des six jours. Ah, là il a commencé à bosser. Je lui ai dit, vous vous prenez pour des bogosses, là ça commence à l'argent. Et c'est peut-être le nissayon d'aujourd'hui. On s'est pris pour des grands bogosses, personnellement. Tous, tout le monde. On est tous fiers des réussites de l'armée. On est tous fiers des réussites du Shabbat. On est tous fiers des réussites du Hossah. Tu dis des histoires dans le journal français où ils te disent, le Hossah, là, hein. Tu marches, tu te prends vraiment pour. On est d'accord. Donc nous, on est dans un public où on se dit, Baruch HaShem qu'on a l'armée. Il y a des gens qui ne disent pas Baruch HaShem. Mais même ce Baruch HaShem et la suite qu'on a l'armée. Cette association des deux, ça nous a amené à une situation. Et d'où l'armée ? C'est-à-dire qu'on a pris une claque, mais en pleine... Je ne sais pas comment définir cette claque. Et c'est ça qu'on doit être. Vous savez qu'il y a marqué que Chevet Gad, quand il faisait la guerre, il coupait la main et le bras de la personne qui était tuée. Quand nous, on sortait en guerre, le Kohen Gadol faisait le tour et il posait des questions. Est-ce que tu as déjà parlé entre les dphilines de la main et les dphilines de la tête ? Entre nous, combien de fois ça nous arrive, je ne sais pas. Mais bon, pourquoi est-ce que c'est seulement cet exemple qui est pris ? Il y a une farchine d'une explication incroyable. Très simple et tout à fait adaptée. La main, c'est le symbole de l'acte de l'homme, de ses actions. La tête, c'est le symbole de sa compréhension. Dans la tête, on est mahamin. Est-ce que dans l'acte, on est mahamin ou pas ? Toute notre vie, on vit, on dit, bah, au-cham, 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 au-cham. Mais à Kama, on est mahamin. Bon, venez, on prend un exemple simple. Vous allez au Cotel. Il y a la possibilité de passer par le Choukara, mais il y a la possibilité de passer par l'autre côté. Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a des soldats, bon, j'y vais. Il n'y a pas de soldats, bon, j'y vais pas. Donc, ça veut dire que je suis mahamin, Bachem, ouais, mais bon. Bon, je suis mahamin, Bachem, mais bon. J'ai pris cet exemple exprès. J'ai besoin, non mais, non mais, j'ai pris cet exemple exprès. C'est-à-dire que je suis mahamin, Bachem, c'est vrai. Mais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pardon, mais j'ai oublié de la poser. J'ai oublié de la pousser, j'ai oublié de la pousser. J'ai oublié de la pousser, j'ai oublié de la pousser. Pardon ? Ah bon, c'est gentil. Bon, venez, on explique ça clairement. On va passer le victoire autre part. Si on est mahamin pour mon travail ? C'est quoi ? Ah ben, est-ce que je suis mahamin dans le travail ? Ah ben oui. Si je fais des heures suites où je stresse, où je me dispute, évidemment que je suis mahamin dans le travail. Mais si j'ai fait maïshtadout, et qu'après je lève le pied, je fais maïshtadout. C'est bon. Après ma chérie. Donc évidemment qu'il y a besoin. Et c'est ce que j'ai commencé par ça. Évidemment qu'on doit encourager. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Sur quoi tu mets ta confiance ? Sur quoi tu mets ta confiance ? Donc évidemment qu'il y a besoin. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non, je ne reproche pas. C'est ce que j'ai fait. Non, non. L'exemple, il est. On est très fier que tu nous prennes pour la Ligue des champions. Très fier que tu nous prennes pour la Ligue des champions. J'ai pris cet exemple pour que vous compreniez. Même celui qui est mahamin Bachem, il a toujours... Évidemment qu'il a besoin de la remettre sur place. Bon, on n'est pas débile. Pourquoi ? Réfléchis. Moi je sais, mais toi... Mais évidemment, c'est la Ijhtadout. Jusqu'o là. Ah bah L'Hashéla, il manie Raghoua parce qu'il est là-bas. Ou lui il doit être là. Parce que c'est sa Ijhtadout. Mais je suis Raghoua parce qu'il y a HM. C'est ça. C'est Hashéla. Est-ce que tu vas marcher collé à lui ? Il y a des soldats qui sont partout. C'est tout. J'ai pas besoin de plus d'Ijhtadout que ça. Je fais le kiffo. Est-ce qu'il passe pour le quartier ? Ah non, moi je le kiffe. On va pas dans les mêmes horaires pour ça. À 5h du matin, il y a personne. C'est le mien de CDL. Est-ce que... Je suis m'amène dans la Zboua. Je suis m'amène dans HM. D'accord ? D'accord. Donc on doit... Il y a pas un kiffo en cours des deux peut-être ? Non, il y a un kiffo. Il y a l'Ijhtadout qui est obligatoire. Et il y a la Emunah qui a l'Ijhtadout qui ne fait rien. Debris Korov quand il cherchait Minyam, il était maquillé de faire Mincha à 1h à Khatsot. Il a dit, regarde toi tu vas sortir chercher le 10ème à gauche et il va venir à droite. Miracle ! L'autre il est arrivé à droite. Tu sais, il a dit non. Ta'Ijhtadout, c'est ça ? Mais ça vient d'HM, ça vient d'autre part. Ce même Rav Debris, qu'à un instant... Elle fait, mais c'est grâce à HM qu'elle fait. Que grâce à HM. C'est pas parce qu'on... Qui fait rien ? Qui fait rien ? Qui fait rien ? C'est un soldat. Qui est HM la table. L'explication elle est que si... Je vais donner un exemple plus simple. Enfin, pas un exemple, une réalité. Si Behemeth, c'est ce que j'ai toujours dit ici pendant des années. On vit un miracle permanent en Israël. Si tous les peuples arabes avaient décidé de faire une marche pacifique, Si ça existe chez les arabes, sur Israël. On aurait été foutus. Donc on vit sur un miracle. Si aujourd'hui on a une armée qui est puissante, c'est un miracle. Si aujourd'hui on a un niveau d'intelligence en Israël qui est incroyable. Des pays qui ont commencé avant nous, n'ont pas un dixième de ce qu'on a nous aujourd'hui. C'est un miracle. C'est pas parce qu'on est des beaux gosses. C'est parce qu'HM est avec nous. Et le jour où Hachem nous dit, hé, vous avez oublié. Là, on panique complètement. Mais il repose sur quoi ce miracle ? On a l'impression, dans les discours que j'entends souvent, qu'il y a de l'un côté de la Emunah, il faut croire en Hachem, ou le paradoxe de l'Aïchad Lut. C'est pas un paradoxe. Non ! C'est pas un paradoxe. Mais est-ce que l'Aïchad Lut, notamment des soldats, de l'Israël, de la création de l'Etat, est-ce que ce n'est pas ça qui vient renforcer notre Emunah, qui prouve le miracle et qui déclenche les choses chez Hachem ? Quand tu vois aujourd'hui 300 millions d'euros, J'ai pas compris, j'ai pas compris. On a l'impression que, je ne sais pas comment exprimer, mais on a l'impression que, il y a un discours avec un clivage, entre le côté religieux, entre l'armée, etc. On a l'impression qu'il y a un Hachem, soit je me contente de mes forces à moi, et je fais l'Aïchad Lut, et je fais ce qu'il faut faire. Alors que parfois j'ai l'impression que l'Aïchad Lut, elle peut déclencher quelque chose chez Hachem, elle peut déclencher justement un renforcement. Quand tu vois aujourd'hui des soldats, qui dans une situation extrêmement difficile, entouré par tous les pays, ils foncent, ils vont droit devant, alors qu'ils s'arrêtent, et ils font comme pour servir Hachem, mais justement c'est pas une Hachem, c'est une Hachem, parce que je sais que l'Aïchad Lut derrière moi, oui je finis Hachem Lut, mais l'Aïchad Lut, elle ne vaut rien, je sais que j'ai Hachem qui est derrière moi. C'est ce que je suis en train de défendre, mais c'est ce que je suis en train de défendre, mais encore une fois, il y a l'Aïchad Lut, et il y a ce que je pense derrière, c'est pas l'Aïchad Lut parce que je suis un beau gosse, c'est l'Aïchad Lut qui est Hachem Eti, parce que j'ai raison, parce que la terre d'Israël m'appartient, parce que Hachem a créé le monde, ça c'est Maïchad Lut, donc j'ai raison, par ma Torah, pas par ma force, si on est trop fort, c'est un problème dans la Torah, c'est à dire, vous êtes sommaire, il y a marqué dans le passouk, vous êtes sommaire sur vos chomot, sur vos murailles, alors il n'y a plus de l'émunah, mon père me disait, une fois il l'a accompagné en Israël, chez sa fille, et il était content, il a dit à mon père, regarde, il a ouvert la porte de la maison, elle était ouverte, il a dit, parce qu'ils sont minimes, parce qu'ils n'ont pas peur, en même temps, c'était Amlévrak, mais, c'est à dire, il y a ce indien de dire, ok, il y a une Ishtad Lut, mais, Ad Kama, je suis ma'amin, dans la Ishtad Lut seulement, ou Ad Kama, je suis ma'amin, dans Hachem seulement, c'est la différence, donc, cette armée nous rend ma'amin, encore une fois, j'ai souvent cette discussion, pourquoi c'est l'armée qui nous rend ma'amin, on doit être ma'amin, parce qu'on est ma'amin, on était ma'amin avant l'armée, quand tu vois le miracle, tu es encore plus ma'amin, on a l'impression qu'il faut choisir, soit on ne compte que sur Aqa, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une armée, non, c'est pas vrai, historiquement, c'est pas vrai, non, mais c'est pas vrai, mais c'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire, que même quand tu envoies tes khalim, c'est pas parce qu'on a le meilleur tank, ou les meilleurs modiles, c'est parce qu'on a Hachem, c'est tout, et que, à la limite, d'être trop fort, c'est dangereux dans la Emouna, il aurait préféré, mais non, on ne va pas se plaindre qu'on est fort, mais, à la limite, voilà, à la limite, c'est-à-dire, il aurait mieux valu être comme dans le début de là, en 48, quand on n'avait rien et qu'on gagnait, il disait, maintenant on est trop fort entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, à Todaraba qu'on est fort, on ne va pas se plaindre, mais ne pas perdre le Nord, ne pas se dire, c'est parce qu'on est fort qu'on va gagner, parce que même quand on a été fort malheureusement, on a pris des claques, et c'est ça, c'est ça qu'on doit renforcer, et si je veux le synthétiser avec ça, je vais terminer, si on veut renforcer ce union de Emouna, c'est très simple, on a commencé par dire que, il y a un élan de bon vouloir, etc, c'est pas du bon vouloir, en vérité, c'est du bon vouloir, mais c'est une obligation, il y a beaucoup d'envie de bien faire, beaucoup d'idées, de récès, etc, tout ce qui est bon, il faut le faire, il y a des choses très simples, si on doit être mitrazek, en Emouna, des choses très simples, je vous donne un exemple, très très simple, les brakhot du matin, c'est des brakhot que, si on fait arrêt sur image dessus, pas shoot, on commence à réfléchir, et pokéach ivrim, vous avez réfléchi à ça ce matin ? Non, parce que, bah, au Hachem, on voit bien, bon, il y a des gens qui voient mal, mais non, si tu vois ce matin, c'est parce qu'Hachem, il a décidé de te donner la vie, c'est n'est qu'à Abouna, donc pokéach ivrim, c'est un moment où je prends conscience, que ma vie est l'entraînement d'Hachem, et que c'est pas que Hachem, il n'a pas fait qu'elle s'arrête, c'est qu'Hachem a fait qu'elle continue, c'est-à-dire, elle aurait pu s'arrêter, si Hachem, il ne donne pas la vie, il n'y a pas de vie, pokéach ivrim, tu marches dans la rue, tu marches dans la rue, tu as l'impression, non, tu dis, oh, les bâtiments, ils sont debout, c'est normal, ben non, c'est pas normal, je t'ai pas dit de penser à ça comme ça, je t'ai dit pendant deux minutes, deux, dix secondes par jour, de prendre conscience, mais, c'est pas de vivre sous la peur d'être aveugle, c'est de remercier Hachem, la brachat de Hacher Yatsar, un moment, oui, un moment dans la journée, t'es illuminé, un moment dans la journée, tu prends conscience, oui, un moment, ça peut être le matin, ça peut être Birkat Hamazan, ça peut être ce que tu veux, ça peut être n'importe quel moment de la journée, tu fais une brachat, tu l'as dit, je la fais à voix haute, mes enfants, ils apprennent à nous faire les brachats à voix haute, pourquoi, je prends conscience, je sais à quoi le met Hachem, et donc, plus je suis Mahamin, plus je donne de la place à Hachem, plus je donne de la place à Hachem, plus il pourra s'exprimer, mais plus on le cache, et plus on se dit, on va se débrouiller tout seul, ben ok, ben débrouille-nous tout seul alors, donc en vérité, pardon, j'ai donné un exemple simple, ça peut être un milliard de choses, étude de Torah, il y a marqué que toutes les mitzvot, il a dit que toutes les mitzvot au final, c'était Emunah, et que toutes les mitzvot, c'est l'expression de la Emunah, mais moi, en tant que moi, je t'aurais dit étude de Torah, j'ai envoyé une vidéo de Rav Gachon, qui disait très simplement, mais enfin, en mode Rav Gachon, jamais compliqué, il y a une gma, dans la secrète Kedoshim, c'est que l'on vit il y a pas longtemps, il faut toujours regarder, le monde il est 50-50, avec une mitzvah, tu le fais pencher du bon côté, le monde entier, avec une avera, tu le fais pencher du bon côté, donc chacun a une obligation, de faire une mitzvah, mais non, qu'est-ce que j'ai choisi, j'ai rien choisi, j'ai commencé avec l'histoire du Rav Gachon, je vais pas dire en quoi être mitrazek, je donne un exemple, je donne un exemple très simple, chacun sait, dans quoi être mitrazek, quand on parle par exemple de Shemirat Shabbat, il faut une question très simple, est-ce que tout le monde connaît la différence entre Kli Rishol et Kli Chéni, Mouk tseh mechama d'bufo, Mouk tseh mechama klesh mechama klesh mechama klesh mechama klesh mechama. Si oui, tant mieux, sinon personne n'est Shemirat Shabbat, pas compliqué, donc il faut étudier la frotte. On est en Israël, il hurle précède, il hurle la part d'août, et tu me dis, il pense à l'Aqamana dans... Oui, oui, Exactement, Zebidio kanekuda. C'est-à-dire, j'ai envie de sortir de la rue et de dire, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, j'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque. Ah non, moi je pense que, ce qui hurle seulement, c'est à côté de la plaque. L'instinct tout seul, qui n'est pas canalisé, c'est ça qui est à côté de la plaque. Zebidio kanekuda. C'est-à-dire que ce qui est instinctif, c'est magnifique. Encore une fois, comme je l'ai dit, on veut quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut être soi-même extraordinaire, il faut comprendre, qu'un Khizouk, c'est pas simplement, allez, on va danser tous ensemble. C'est pas à notre niveau. Pourquoi c'est pas à notre niveau ? Parce que c'est pas à ton niveau. Parce que c'est pas à ton niveau. Parce que c'est pas à ton niveau. Si je t'en prends deux pièces, et tu me dis, moi je mets une villa avec piscine, pourquoi pas une deux pièces ? La Massa n'a rien à voir. C'est n'a rien à voir. On nous empêchait de faire, en disant, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est Chesed. Chesed. On est parti, on a bossé pendant 51 jours. Juste avant. 51 jours. Comme quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'on attendait ce dimanche maintenant ? C'était censé être la seule sur le Gator. D'accord ? Non, on n'a pas voulu. Non, non, c'est pas... Zélo Masha Amarty. Zélo Nakhon. Zélo Nakhon. Ah bon ? Attends, tu es l'avocat de Dieu ? Tu es l'avocat de Dieu ? Moi je ne répète pas ce que l'Egdole me dise. D'accord ? Et l'Egdole me te dise que là, ils se t'aglouent. JOKER ! Je vais me les défendre, on l'a dit. Moi c'est de la Torah. Exactement. Exactement. Désolé de vous dire. Exactement. Ani Khozer a dit, exactement. Mais je l'appuie. Dans la Gemara, c'est marqué plus fort. Un élève a posé une question au Rav, le Rav il a dit, si tu veux, d'abord tu vas amener mes affaires au banc. Exactement. Dans la Torah. Celui qui n'est pas d'accord, il peut rester avec un sourire de la croix, c'est l'Egdole. Non, Ani, c'est marqué zotique. Ken, exactement. Ce n'est pas joker, c'est l'Egdole. Mais Michelon, c'est l'Egdole. Ce n'est pas grave, tu n'as pas compris, je t'explique. Tu me dis, si je te demandais est-ce que tu es l'avocat de Dieu, tu vas demander est-ce que je suis l'avocat de Dieu, et je te dis, c'est l'Egdole. Ok. C'est un ressenti. Ok. Si tu ne me crois pas, il y a un autre problème. Non. Moi je te dis que c'est l'Egdole. Je ne comprends pas. Quand tu dis que ce n'est pas une recette, ça me dérange fortement. Je te dis la vérité, ça ne me dérange pas. On passe d'un sujet à l'autre. Deux secondes. On revient, on revient, on revient, on revient. C'est l'on l'achon de dire qu'Hashem ne voulait pas. L'Egdole, il y avait cette même ta'ana qui bouffe, et l'Egdole, ils étaient très énervés. C'est l'on l'achon. On a demandé à Repreiem Kanevski. Il y avait des gens qui sont partis, en l'occurrence, ça arrivait aussi ici, des gens qui sont partis pour sauver des blessés qui ont été tués. Pourtant, c'est marqué que celui qui fait une mitzvah il est protégé. Comment c'est possible à dire à Repreiem Kanevski c'est un chesed qu'Hashem a fait avec lui. Il devait mourir à cette heure-là. Il devait mourir à cette heure-là. Alors, Hashem l'a fait qu'il meurt pendant une mitzvah. Donc, c'est vrai que la mitzvah, elle protège. Lui, de toute façon, il devait mourir. Alors, Hashem l'a fait qu'il meurt pendant une mitzvah. Hashem l'a fait que cette tragédie, elle arrive pendant le Sinkra Torah après tout le peuple juif. Pendant 50 jours, il a fait des slichot, il a fait des mitzvot, il a fait du chesed, il a fait de la Torah. On est bardé de chesed. Malheureusement, qu'Aniré, que voilà, il n'y avait peut-être pas assez. En tous les cas, si ce n'était pas dans cette période, ça aurait été pire. C'est un manque de vue. C'est un manque de vue. C'est un manque de vue. Il n'y a pas de discussion. La phrase, je n'ai pas dit que la discussion, ce n'est pas dans le sens. Omer a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a une voie aussi, c'est la voie de l'exploration, d'une zone de l'adam. C'est ça. J'ai dit, je n'aime pas un cadre de Kizouk. Le Père Klametbeth, il dit que quelqu'un qui, par exemple, a chez lui quelque chose qui appartient aux autres, etc., quand il a des... Il disait, donner l'exemple, à des gens qui ont des sabots dans leur maison, il dit, n'allez pas commencer encore une fois, troisième fois, il dit qu'il faut d'abord vérifier le champ de l'adam. Mais non, 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 pas juste Reset. Mais c'est ce que j'ai dit, je ne dis pas, faites ci ou faites ça, pas du tout. J'ai donné un exemple, c'est ce que l'adam dit, c'est ce que l'adam dit, c'est ce que l'adam dit. Mais les Yitrazek, encore une fois, ce n'est pas se suffire d'un élan instinctif de faire quelque chose qui est... Ah là, c'est le mouvement. Une introspection. Elles sont où mes erreurs ? Il est où mon problème ? Pas simplement croire que j'ai fait une zgoula, j'ai appuyé sur un bouton et ça marche. C'est plus profond que ça. Hachem, il ne recherche pas un monde de robots qui fait des zgoulots. Il recherche des enfants qui vivent avec lui, qui le comprennent. Donc chacun, il connaît son niveau. Il sait comment il peut se rapprocher de Hachem. ça peut être 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 comme il le vit comme il le comprend. C'est pour ça que j'ai dit je ne vais pas dire faites ça, c'est tomber dans le panneau de la zgoula. Ne faites pas ça. collectivement, il y avait un problème j'ai dit l'élan il est magnifique. Mais c'est pas ton niveau c'est pas que t'arrêtes pas là. Viens, on va faire un madame. Imaginons que l'achdoute elle va protéger 100 000 khayalim. Mais que avec l'achdoute tu vas faire la tzlaka ça va protéger 120 000 khayalim. Tu vas dire je m'arrête à 100 ? Evidemment que non. Mais si on est dans une situation Comment tu l'amènes je parle de le pays est déchiré. Je suis d'accord que l'achdoute on dit la même chose. On dit la même chose. En gros t'as sommé 20 000 t'as pas sommé 100 000 parce que ce qui se passe là en réalité c'est même pas 100 000 ça va mieux. Mais pourquoi tu prends comme ça ? J'ai dit que c'est incroyable. On s'arrête pas là. On s'arrête pas là. C'est tout. Ils ont repris une soise plus tôt. Non mais ça veut dire qu'ils ont remis sur les tutos. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vais te donner le discours. J'ai accompagné mes enfants à la Yeshiva. Je leur ai dit écoutez. Vous êtes à la Yeshiva il y en a qui sont à l'armée. Le discours qu'on a tout au long de l'année vous êtes à la Yeshiva et vous êtes dans l'armée d'Hachem et ils sont à l'armée sur le front. Maintenant s'ils sont à l'armée sur le front et ils sont 18 heures de garde et bien tu peux plus aller faire ta sieste. C'est le discours que j'ai avec mes enfants. Je ne sais pas ce que les autres ont mais de la même manière qu'ils font des efforts mon fils m'a dit je l'ai amené tôt alors il avait le temps et il m'a dit PlayStation c'est à la maison. Justement il vous dit il n'y a plus PlayStation. Il m'a dit Il m'a dit il a besoin d'un peu des fois tu as raison tu as raison parce que le chayal qui est au front on ne peut pas se dire je fais une post-chab il n'y a pas ça n'existe pas mais si Bémet a ta main mine dans ce que tu dis la raison pour laquelle tu as la Yeshiva il est au front c'est la question quel chizou voilà le chizou je ne sais pas il n'est pas dans la Yeshiva je ne dis pas attend et tu verras le chizou qu'ils font dans la Yeshiva c'est quoi ? comment tu vas dire ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils font dans la Yeshiva c'est quoi le message d'Igdole ? on verra je te dirai après la Yeshiva le rab en Warbar une fois on était venu le voir je ne sais pas on était venu le voir il avait dit je dois aller voir où je peux aller prier les tzadikis il a dit les tzadikis c'est les rayalis 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 donc à un moment donné vous venez dire à l'instant toi tu es l'armée d'Hachem eux c'est l'armée mais les soldats c'est l'armée d'Hachem c'est l'armée d'Hachem mais je n'ai pas dit le contraire je suis en train de dire que si toi tu dis que tu n'es pas au front et que tu n'as pas un fusil et que tu as l'armée d'Hachem et que tu dois faire comme celui qui a le fusil et que tu as l'armée d'Hachem c'est l'armée d'Hachem c'est l'armée d'Hachem vous m'avez posé la question vous m'avez posé la question qu'est-ce qu'il fait c'est l'armée d'Hachem il a toujours voté comme ça c'est ma chani-homer c'est ma chani-homer et que tu es cohérent dans ton message qu'est-ce que Dieu préserve après la guerre il continue je vais donner un exemple je vais donner un exemple je vais donner un exemple pratique je vais donner un exemple pratique aujourd'hui 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 les collègues ne sont pas encore ouverts la plupart la plupart ne sont pas encore ouverts il y en a qui sont ouverts ça dépend des enfants etc dans la Keïla où j'habite Keïla Ashkenaz il y a aujourd'hui Ashkenaz Tahani Dibour Jeune Slikhot donc ils font tout le temps Yom Kippur Ketan donc si tu demandes quelle est la démarche la démarche elle est là ils ont donné un cadre aussi il y a 3 pire Ketelim qu'on fait après chaque fila etc il y a un cadre comme ça maintenant le Khizouk encore une fois le Khizouk il n'est pas il n'y a pas un Khizouk automatique chez tout le monde il faut que chacun le comprenne ça il n'y a pas un Khizouk automatique chez tout le monde et surtout il n'y a pas un Khizouk que je vais enseigner aux autres ils doivent faire ça pour remplir les autres il n'y a pas un Arnaud il n'y a pas un Arnaud il y a un problème il n'y a pas un Arnaud vous allez vous travailler dessus je vais vous travailler dessus j'ai donné des exemples on a donné une panoplie tous ensemble les chemises blanches c'est quoi votre système c'est quoi votre système c'est pas le problème c'est vrai que ça me parle c'est pas le problème c'est pas le problème ça me parle toujours ça me parle toujours c'est pas le problème vous avez la réponse à votre question c'est pas le problème c'est pas le problème c'est pas le problème il n'y a pas de problème pour remplir ce que tu veux dire c'est pas le problème un instant quand tu disais tout à l'heure on ne dit pas des enfants c'est comme quelqu'un qui vient de CP Il y a des choses qui sont normales à faire, c'est normal, quelqu'un qui rajoute la taquette c'est normal. Il faut un changement intérieur, on ne doit pas se contenter de faire des actions mécaniques. Mais on doit le faire. On ne doit pas se contenter de faire des actions supplémentaires, mais ça doit générer un changement profond intérieur. Là, tu es en train de te dire qu'est-ce qu'on a fait ? J'entends des eshibots et c'est extraordinaire. On rajoute des lignons, on rajoute des jeunes, on rajoute... Non, le jeune n'est pas dit dans les eshibots, je précise. C'était dans la quête où je prie, dans les juins, je ne sais pas. On rajoute des maassim. Moi, ce que je trouverais extraordinaire, c'est que le changement profond intérieur, qui a créé peut-être une division dans l'Israël, est-ce que tu crois que ça va mener à un changement profond intérieur ? Comment devra-t-il que les hayatis les ont été vus ? Est-ce qu'ils ont été vus comme les barourines eshibots ? Est-ce qu'ils vont être vus vraiment comme des gens qui ont fait mes souris des fèches ? Par qui ? Par qui ? La question n'est pas posée. Mais viens, viens ! Alors, viens, alors... Viens dans une rue à côté... Je te réponds, je te réponds tout simplement. J'habite dans un quartier religieux. J'habite à Menebrek. Dans la rue, dans deux rues parallèles à moi, il y a deux Nekudot Tissouf. Deux Nekudot Tissouf pour amener des Mitzachim au Kayanim. Depuis qu'il y a ces Nekudot Tissouf, on n'a plus le dit. C'est tout bouché. C'est bon si tu as répondu à ta question ? Qu'est-ce que tu as répondu ? Pour le Betakneset. Elles sont tellement coupées de Internet. Je me disais, vous t'inquiétez de faire un mail. Mais on n'a pas Internet. Donc c'est ce niveau d'Ashkenaz. Et bien, ce niveau-là... Vous avez compris de qui on parle. Ce niveau-là, il y a deux Nekudot Tissouf de Mitzachim pour les Kayanim. Donc, ça répond à ta question. Ça répond à ta question. On va parler de la situation. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on va essayer d'être le plus concilier, le plus pratique possible. Quoi qu'il y a une minute. Moi, je n'ai pas le temps. Si le temps tâche. Non, non. Mon devoir tâche. Je crois qu'on peut. Tout d'abord, la première chose que j'ai ressenti, qu'on a tous ressenti, je pense, le coach et la difficulté de comprendre comment c'est possible qu'une horreur pareille s'est passé le jour de Simchat Torah. C'est-à-dire qu'on était... Moi, personnellement, en revenant à Simchat Torah, je me suis levé très tôt. Je suis parti à l'équipe. Je suis rentré chez moi en détente. Je me suis dit que même, il fait bon. On ne va pas avoir chaud quand on va revenir des acafotes. J'étais en train de faire le film des fêtes. Merci Hacham. Vraiment, c'était très agréable. Et... Boum. Après, au fur et à mesure, on a compris l'ampleur du Boum. Vous avez votre goûte d'entente ? Pardon ? Vous avez été une question ? Non, il y avait des goûtes qui étaient là-bas. Après, évidemment, c'était... Au final, ils n'ont pas tout décrit. Au début, je pensais que c'était exagéré. Mais bon. Donc, des fois, on peut croire que... C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il nous a fait ça le jour de Simchat Torah ? C'était une sikhah qui avait posé la même question à Kippur. Sur la guerre de Kippur. Comment ça se fait que le jour de Kippur, c'est arrivé ? Et... Il avait ramené au nom d'Egdolim de la génération d'avant. Non, c'est-à-dire. Une réponse qui est appliquée aussi dans ce cas-là. C'est que... Tout ce qu'Hachem fait, c'est du chesed. Comme nous dit l'agma, Kol David Rehmanal et Tavavid. Alors, évidemment, on n'est pas en train de... De digérer. Si c'est assez, personne ne peut le différer. Mais... Il y a un chesed. On ne le comprend pas, mais il y a un chesed. Et le chesed, en l'occurrence, c'est justement... D'avoir attendu que tous les Chagim se passent. Que Kippur passent. Que Soukot passent. Que tout le peuple juif ait vécu un paquet de mitzvot Pendant ces fêtes. Avant les fêtes. Le chesed qui est fait. Pendant les fêtes. Le chesed. Les mitzvot. La soukha. La simkra. Toutes ces mitzvot qui sont faits. Qui ont donné un bouclier au peuple juif. C'est-à-dire que si ça avait été un autre jour, ça aurait pu être 100 fois pire. Alors, évidemment, quand on est déjà dans l'horreur, on se dit, mais quoi pire que ça ? Bah oui. Au début de la semaine, on nous a dit 100 morts. On est déjà à 1200. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc... La première vision qu'on doit avoir, bien qu'on ne le comprend pas, et bien qu'on est en mode de pleurer. Et pas de dire... Mais même quand quelqu'un perd un proche, il a une bracha à faire et il dit Baruch HaTachem Daila Emet. C'est-à-dire que, ok, c'est triste, mais on est encore en train de dire Baruch HaTachem. Donc déjà, le fait de mettre ça dans ce contexte-là, ça nous donne déjà une ouverture pour savoir comment vivre cette période. Évidemment, ça ne met pas de... Comme j'ai dit, ce n'est pas un moyen d'être joyeux. Mais quand on sait que Kol David Rahmanal est à David, ça le met dans un contexte différent. Maintenant, j'aimerais... Avant d'arriver au sujet même, j'aimerais quand même rappeler que... Shabbat, Bereshit... Déjà à Simchat Torah, on a lu Bereshit. Le premier rachis de la Torah est ultra-actuel. Premier rachis de la Torah. Premier rachis, Amen Rabbi Yitzhak, qui dit mais je ne comprends pas. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre d'Horahot. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. La première mitzvah qu'il peut donner au peuple, en tant que peuple, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. On aurait dû recommencer par Rosh Chodesh. Comment se fait-il ? On commence par Bereshit. Dit Rabbi Yitzhak. Donc, Rachis, Amen au nom de Rabbi Yitzhak. Et il dit, parce que les peuples, un jour, vont nous dire L'istimatem. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé la terre d'Israël. Et on leur dira, oui. Peut-être que vous avez l'impression que vous l'avez volé. Sauf que celui qui a créé le monde, nous a donné la terre d'Israël. Et donc, Bereshit, Vara Elokim, c'est justement pour anticiper et pour arrêter net l'argument des non-juifs contre le peuple juif. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé la terre d'Israël. Et comme certains... Je ne sais pas comment les définir. Les antisémites, c'est trop gentil pour eux. Pour eux, pour eux. Qui ont dit, oui, c'est normal, les envahisseurs, etc. Voilà. Donc c'est directement pour s'attaquer à cet argument-là. Donc l'istimatem est annulé par la parasha de Bereshit. L'argument de dire qu'on a volé la terre d'Israël, Cet argument est tout de suite annulé par Bereshit. Et il est annulé pour qui ? Ceux qui croient en la Torah, ils croient en la Torah, mais ceux qui ne croient pas en la Torah. C'est un problème. Alors je vais expliquer. Comment est-ce qu'on arrive à la chose ? Je n'ai pas entendu. Qui t'a volé la terre ? C'est vrai. C'est vrai. Ça aussi, c'est un argument. Mais bon. Je pense qu'il y a du pétrole. Il y a de mieux que le pétrole. Mais venant de la part d'un sioniste, cet argument, je n'accepte pas. C'est un argument. Donc nous... Je sais ce Rashi là, la réponse au Rashi est évidemment une nouvelle raison très particulière. Mais il y a la question là. Il ne vient pas vraiment répondre à cette question. Pour moi cette question là, elle est répondu maintenant au début d'A Torah. Si la Torah c'est un superde à la haute, pourquoi cet argument des nations arrive tout au début ? Non, mais il ne répond pas à cette question. La question c'était pourquoi ? C'était pas ça la question. Pourquoi ? C'est un peu plus important. Non, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette partie, pas pourquoi ça commence, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette partie, cette partie on a besoin, pourquoi est-ce qu'elle est placée au départ, c'est une autre question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter, le monde a été créé par Dieu, etc, à quoi ça sert, ça sert à ça, Bémet, Stam, entre parenthèses, de toute façon cette question est très bonne aussi, mais le Sefer, le Khoumash Bereshit, il est incompréhensible, enfin, la Parashah Bereshit, il est incompréhensible, il faut arrêter avec l'histoire d'Adam et Hava, et d'un serpent, etc, c'est pas ça, c'est beaucoup plus, il y a énormément de secrets de la Torah derrière cette histoire, c'est pas le premier jour, enfin, c'est déjà le premier jour, qu'est-ce qui a été créé, enfin, c'est très très compliqué à expliquer Bereshit, je referme la parenthèse, donc on a, à travers l'histoire de la création du monde, une réponse à un faux argument des non-juifs, vous avez volé la terre d'Israël, et donc cet argument qui est soi-disant, qui peut expliquer la sauvagerie de ces animaux, c'est pas un argument, de toutes les façons, c'est pas cet argument qui les intéresse, c'est pas de, c'est pas Israël qui les intéresse, c'est le juif qui les intéresse, c'est le Méchal, donc il faut essayer de comprendre à qui on vient, comment est-ce qu'on veut répondre à cette question, c'est-à-dire, vers qui on se tourne quand on dit, oui, mais Dieu nous a donné la terre, c'est-à-dire, si tu crois en Dieu, tu crois en la Torah, tu y crois, si tu ne lui crois pas, tu ne lui crois pas, top, je répondrai à la fin, à cette réponse, après tout ce qu'on aura dit, autre chose qu'il faut apprendre de Bereshit, dans le Midrash, c'est marqué Bishwil Israël, chez Nikkei ou Reshit, Bereshit c'est pour B, Bishwil, Reshit, qui s'appelle Reshit Israël, Bereshit Bishwil à Torah, et Bereshit, c'est marqué Bishwil Bikurim, alors il y a énormément à développer, mais je pense que dans le contexte actuel, Israël et Torah s'en comprennent, Bikurim, c'est une façon de, c'est un symbole en vérité, Bikurim, Bikurim, c'est après que tu as travaillé pendant longtemps, que tes fruits ont commencé à sortir, les prémices, les premiers fruits qui sortent, tu dois les amener directement au Bétamigdash, et en vérité, ça vient éradiquer un sentiment, un instinct, un homme qui est persuadé, qui a travaillé, et à la fin, il y a le résultat, il dit bon, je suis un peu gosse, et Bikurim, c'est justement ça, non, non, n'oublie pas d'où ça vient, n'oublie pas qui t'a donné, quand tu vas donner des Bikurim, tu vas faire tout l'historique, depuis Lavanne jusqu'à Yaakov, Yéthiat Mitzrayim, tout ça, c'est à dire que moi, je suis agriculteur, tu me racontes mon art et grand-père, non, non, il n'y a pas, même quand tu as fait pousser des pommes, tu dois connaître ton histoire, et tu dois avoir de la Karatatov, et tu dois surtout éradiquer la vision que tu peux avoir de ce que tu as fait, c'est moi qui est capable, c'est moi qui est fort, c'est moi qui est puissant. Dans cette facette-là de Béréchit, j'aimerais dire quelque chose qui est assez fond, j'espère que vous allez me suivre dans mon développement. Tout d'abord, on vit dans une période où on voit un élan, on a l'impression que ça fait six mois, mais c'est le Shabbat, de Hachdout qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis trop longtemps, dans tous les sens, j'ai envoyé à David un enregistrement d'un soldat qui disait, à l'aide, à l'aide, on n'en peut plus, on n'a même plus où dormir, il y a trop de chocolat sur nos nuits. Et ça vient dans tous les sens, ça vient dans tous les sens, non mais c'est vrai ou c'est pas vrai, enfin moi j'ai des élèves qui m'envoient des vidéos, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un qui a dit, vous savez, il a dit à sa femme, pourquoi tu sais pourquoi je vis en Milouim, et peut-être j'y regarde. Donc espérons que ce sourire reste jusqu'à la fin de la guerre et qu'on n'ait pas de... Mais en tous les cas, il y a un élan de Hachdout qui est incroyable, il y a un élan de bien vouloir faire, mais c'est pas mais, c'est très très important, cette façon de faire, mais je pense que c'est pas du reset qu'on est en train de faire, je m'explique. On envoie des soldats au front, on va pas dire, bon on leur achetait du fusil. Si je leur achète pas de fusil, c'est normal, ils vont rien faire au front. Et on a une obligation de le faire. C'est pas quand je mange, je fais du reset avec moi-même, si je mange pas, je meurs. Si j'aide pas et je donne pas secours à mes soldats, ben ne les envoie pas, ça sert à rien. Alors c'est vrai que dans les autres peuples ça existe pas, et que nous on est un peuple spécial, et qu'on a envie, voilà, on a envie, ça nous fait plaisir. C'est pas grave, le peuple il est content d'aider, le peuple il est fier de ses soldats. Dans n'importe quel pays au monde, t'as pas une population qui se mobilise pour laisser son armée. Pour aider son armée. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est vrai que je donne un exemple. C'est-à-dire que... Je vais mieux expliquer. On cherche des souillotes. C'est un Algérien. On cherche des souillotes. On cherche tous à faire du chrescène. On cherche tous à faire du bien pour que ça nous protège. Mais cette partie-là, je la définis pas comme précède. Je la définis comme une obligation. C'est-à-dire qu'on a... Pardon ? Un devoir. Un devoir. Un devoir. Une obligation. Parce que cet encouragement qu'on donne... C'est pas qu'ils ont besoin de le bar de chocolat. Franchement... J'ai vu une photo... Nos soldats qui arrivent sur le front. Nos soldats, il est comme ça. C'est-à-dire... Ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas besoin de ça. Mais ça donne du courage. Ça donne l'envie. Ça donne une simcha. Ça donne... Allez, on va y aller. On va y aller avec toutes les forces. Donc c'est en mode... Si tu le fais pas, t'es pas normal. C'est ta maison que t'es en train de protéger quand tu vas faire des courses pour lui. Donc si on est en mode chesed. Si c'est ce qu'on doit faire. On va voir ce qu'on doit faire. C'est pas seulement ça qu'on doit faire. Ça, on est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le chesed, c'est pas seulement ce qu'on va... Pardon ? S'engager. Peut-être. Vas-y. Et nous, on est engagé. Après, je vais expliquer. C'est pour ça que je dis que c'est assez d'acte. Parce que bon... Les atzabim, ils sont... Tu es bien préparé celui-ci. Non, tu n'es pas préparé. Et je profite pas du tout. Tu vois, j'en ai préparé. Regarde. Mais ça me brûle depuis le début. Et on m'a demandé de faire une vidéo. J'ai dit, c'est trop. Risqué sur une vidéo. Mais avec vous, je peux le faire. C'est filmer. Ouais, mais on verra après si on l'a publié ou pas. Je vais te faire chanter. Non, non. Vous comprenez que c'est une kamara Thomas. Je ne viens pas pour Chaz El Shalom pour créer des problèmes. Donc, ça, c'est obligé. Déjà, c'est bien. De ma part, c'est pas mal. Il faut le dire quand même. Donc, cette partie-là, elle est validée. Mais quand même, c'est-à-dire que quand on veut faire du chesed, eh bien, ce n'est pas forcément ce chesed qui est filmé, qui est partagé et comme j'ai dit, qui est une obligation. Le petit vieux qui habite en face de la choule et qui ne paye pas son crash mal et qui est en train d'éclairer la maison avec des bougies, ce n'est pas moins du chesed. C'est surtout plus du chesed parce que personne n'est au courant. Quand on a un sentiment instinctif de vouloir aider, ce n'est pas du chesed. On ressent le besoin. Non seulement parce qu'on a peur et parce qu'on a besoin d'eux, mais parce qu'on ressent, on a une envie. C'est comme ça. C'est l'ambiance générale. On est dans le mouv. Mais le truc inconnu, que personne n'est au courant, etc., on ne croit pas que c'est du chesed. Frédéric Traym, une fois, a dit à un de ses élèves, qui lui a dit, écoute, il y a une almana qui avait 7 enfants, il faut l'aider le matin. Elle a dit, mais c'est une almana, il faut l'aider. Elle dit, elle habite où ? Il lui donne l'adresse où il habite lui. C'est où j'habite, quel étage ? C'est chez toi. Il y a ma femme. Alors, ta femme, tu n'as pas l'obligation d'aider. L'almana, tu es pris et ta femme, non. On a l'instinct de, il y a l'autre qui est dans le problème, tu vas aider. Mais chez les proches, on ne va pas aider. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est du chesed, parce qu'on n'a pas applaudi. On n'a pas applaudi. Quand ta femme, elle te demande quelque chose, tu le fais après 6 mois, et encore t'es content. Quand ta mère te demande quelque chose, t'as changé, non. Elle te prend pour un ingénieur en électricité. Mon fils va courir le faire. Mais quand ta femme te demande, c'est bon. Donc, c'est beaucoup plus facile de rendre service, entre guillemets, quand on est emporté, que quand ça paraît un acte très simple. Donc, mis à part le fait que c'est une obligation, on est emporté. Donc, évidemment, il faut continuer à le faire. Mais ce n'est pas la seule chose à faire. Ce n'est pas la seule chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'écoutais une sécha, et en fait, on était submergés de messages plus fous, moins fous l'un que l'autre. J'ai surtout apprécié un message d'une personne qui disait qu'il fallait faire du thé et lim, un thé et lim, je ne sais pas à quelle heure, et boire un verre de chaude. Et je voulais en répondre, à quel degré, à quel heure, de l'eau chaude du robinet, de l'eau minérale. C'est-à-dire, c'est délile. Ce n'est pas ça le Khizouk. J'ai une eau chaude, j'ai une eau chaude. Non, j'ai une eau chaude, mais ça n'a pas du mot quand même. Non, mais ça veut dire, vous comprenez qu'on est dans un mode, et en vérité, ce n'est pas qu'aujourd'hui. On est dans un système où quand... Non, non, pas le Khizouk. Le Khizouk, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. On n'est pas en train de faire des... Alors, par exemple, Tzedakah, Tadzil et Mavet, c'est marqué. Ok ? C'est marqué. Et encore, même sur Tzedakah, Tadzil et Mavet, il y a à discuter. Je vais expliquer ce que je veux dire. Un Khizouk, ce n'est pas un truc bizarre ou magique où mettre une pièce de 50 agouras dans ses chaussettes. Ce n'est pas ça un Khizouk. Un Khizouk, c'est quelque chose de différent. Une Keïla qui a eu beaucoup de assonotes, beaucoup de choses tristes, qui s'étaient passées dans un Keïla. Il était parti voir le racheter Mavet. Et ils ont demandé, alors Shaman, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il leur a dit, Tzarikh Mitrazek. Il faut se renforcer. On sait. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il leur a répondu la meilleure réponse. Vous savez ce que vous devez faire. Il n'y a pas un Khizouk automatique. Allez hop ! On va tous faire le Tehilim X, Y, Z entre 12h02 et 12h14. C'est vrai, il y a des choses comme ça dans la Torah. Il y a des choses. Mais les Ségoulottes, elles nous font perdre le Nord. Ne fais pas les Ségoulottes. Non, entre rien et ça, c'est ça. Plusieurs choses. Mais avant ça, ou en parallèle avec ça. Et c'est surtout ça qu'Hachem attend de toi. C'est un changement de vision, un changement de perception. C'est pas simplement, bon, ok, alors le Rav a dit, t'es 14 fois au Mikveh. Et après, on va mettre le Talit. Mais avant, on va mettre les chaussettes. Arrêtez avec ces trucs-là. Non, mais je pense que ça, ça concerne des gens qui sont parfois un peu loin. Non, ça complète ce qu'il dit, il a raison. Entre rien faire et faire ça, c'est ça, vadaï. Et même en faisant et faire ça, si Béhemet, c'est Moussma. Parce qu'il y a des choses qui sortent de n'importe où. Mais entre rien faire et ça, ou faire deux choses en même temps, vadaï. Mais n'oublions pas le Icard. Le Icard du Khizouk, c'est pas de faire de la magie. C'est de changer. C'est de devenir meilleur. C'est de vivre un moment d'intimité avec Hachem. C'est de prier Hachem. Tout ça, c'est des choses qui sont... Il y a des passerelles pour ça. Non, je vais expliquer, je vais expliquer. Je vais expliquer, je vais expliquer. C'est le but, mais c'est pas... Non, c'est pas simplement le but. C'est le format que chacun doit avoir. Si une personne qui connaît rien, et tu lui dis, écoute, le Télib entre 12h02 et 12h14, j'invente, c'est pas marqué. Ce Télib là. Et bien au final, ce sera son contact avec Hachem, la Briout. Mais c'est pas ton niveau. C'est pas un plan de départ pour lui. C'est pour lui, c'est le maximum déjà. Pour lui, c'est le maximum. Bezrat Hachem, il va passer à autre chose. Mais c'est pas votre niveau. C'est pas votre niveau. On est beaucoup plus loin. C'est un bétamidrache. Il y a des gens qui étudient tous les jours. Je parle pas des aboutis. Je parle des gens qui étudient tous les jours. Donc il y a une connaissance. Donc le niveau, il doit être au-dessus de ça. Il doit être plus fort que ça. On doit savoir que le Rizouk qui doit être fait, c'est quelque chose d'intérieur et très profond. Alors ça n'empêche pas qu'il faut faire du chesed. Ça n'empêche pas qu'il faut aider les réalimes. Ça n'empêche pas qu'il faut s'occuper de ses enfants aussi. Pas parce qu'on s'occupe de tout le monde, qu'on arrête de s'occuper de sa famille. Ça n'empêche pas un millier de choses. Mais dans le cadre général et dans la perception générale, je sais que je dois changer. À Kippour on en a parlé, à Rosh Hashan on en a parlé. Maintenant, comment est-ce que je vais appliquer ? C'est ce changement-là. Le Hinyan de Galoute et le Hinyan. Et on est dans un moment obscur du peuple juif. Si vous prenez conscience de ce qui s'est passé, on est dans un moment obscur. C'est dans ce moment de Galoute qu'il y a un guilouille. Le terme de Galoute, ce n'est pas simplement l'exil. C'est un terme de dévoilé, guilouille. Il y a une possibilité, parce qu'on a tous, c'est comme une opération à cœur ouvert. On veut faire quelque chose. On a envie de faire. Vous voyez l'élan dans le peuple juif. Vous le voyez. Ça s'allume. Il y a un feu de vouloir bien faire. On a tous envie de vouloir bien faire. On va le canaliser. On va le canaliser un instant. On va finaliser nos efforts. Alors, ce que je dis, c'est ne pas s'arrêter à quelque chose qui est normal pour nous. Il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'on a besoin d'un S extraordinaire. Vous le savez. On a besoin d'être extraordinaire pour ça. On ne peut pas rester ordinaire. Faire des zoulottes machinalement. Donner de la tzedaka machinalement. Des fois, la tzedaka, ça nous facilite la vie. Bon, écoute, j'ai donné 1000 euros. C'est bon. Et toi, tu as changé. Non, tu es resté pareil. Alors, ta tzedaka donne là. La vérité, une fois quelqu'un appartirait prêt à Mibris, qui lui a dit, j'ai envie de donner la tzedaka, mais je n'ai pas la bonne Kavana. Il lui a dit, écoute, tes Kavana, c'est un problème. Mais le pauvre qui a faim, c'est aussi un problème. Donne-lui à manger, après on verra tes Kavana. Tu es même si excellent. Tu es enfin... ? Merci.